Bonjour M. Amandier, merci de votre venue. Alors vous êtes écologue et ingénieur forestier. Est-ce que vous pouvez déjà me définir ce que c'est qu'un écologue ? Un écologue, c'est un scientifique qui pratique l'écologie. Différence avec un écologiste qui pratique l'écologisme. Merci. Aujourd'hui vous allez nous parler de dendochronologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ? La dendochronologie, c'est une discipline scientifique qui étudie les cernes de croissance des arbres. Et je vais vous présenter un peu la méthodologie de cette discipline. Et on envisagera les conséquences sur l'âge de la Terre, jusqu'où on peut remonter dans le temps, etc. D'abord quelques généralités. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez, qu'est-ce qu'un arbre ? Un arbre c'est un système vivant, c'est un végétal qui a deux modes de croissance. Une croissance en hauteur et une croissance en largeur. Par exemple, un palmier, il n'a que la croissance en hauteur, ce n'est pas un arbre. L'anatomie du bois, ce sont des rappels, vous voyez, depuis le cœur de l'arbre jusqu'à l'écorce, il y a une succession de couches. Et en particulier, il y en a une qui s'appelle le cambium, qui est une couche de cellules embryonnaires qui fabriquent le bois et qui fabriquent le liber. Tous les ans, le cambium fabrique une couche de bois et de liber. Et vous voyez à quoi ça ressemble, un cerne, les cernes, vous voyez une coupe de bois, une coupe d'un tronc, une planche, etc. Vous voyez des stris, qui sont des cernes de croissance. Et pourquoi nous distinguons des cernes ? Parce qu'il y a du bois qui est avec des gros vaisseaux, c'est le bois initial, le bois de printemps. Et du bois qui a des petits vaisseaux, plus serrés, donc plus foncés. Ça, c'est le bois d'été, le bois final. Et c'est cette succession de clairs foncés, de stris, qu'on étudie dans la dendrochronologie. Alors, pouvez-vous m'expliquer quels sont les objectifs ou les utilités premières de cette discipline ? Alors, en premier, c'est utilisé par les forestiers. Alors, les forestiers font des trous dans des arbres, avec une tarière, pour prélever des carottes. Moi, j'en ai fait des centaines, ma vie de forestier. Et pourquoi on fait des trous dans les arbres ? Pas seulement pour leur faire du mal. C'est pour voir comment ils poussent. Sachant que quand on a des gros cernes, c'est que l'arbre pousse bien. Quand les cernes sont petits, et surtout quand ils se rapetissent par rapport à une période antérieure, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'ils sont gênés. Mais, soit ils ont un problème sanitaire, soit ils ont une blessure, soit ils sont gênés par le congénère. Et le travail du forestier, dans la gestion forestière, consiste à marquer les congénères qu'il faut éliminer à la tronçonneuse pour favoriser la croissance d'un bel arbre. Et l'arbre, aussitôt réagit, il refait des cernes très larges. Donc voilà le travail typiquement de forestier. Cette largeur des cernes, elle dépend de beaucoup de conditions. Elle dépend de l'espèce, bien sûr. Elle dépend de l'âge de l'arbre, parce que les très vieux arbres poussent moins bien que les jeunes. Elle dépend de la situation dans l'air de répartition. Ça s'ajoute. De la fertilité du sol, ce qu'on appelle au sens large, la disponibilité d'eau, d'éléments nutritifs, etc. Ça dépend du climat des mois précédents, ça c'est important, parce que ça c'est un facteur qui varie beaucoup. Le climat, l'eau, la température, le gel, les rythmes, etc. Ça dépend de l'état des réserves accumulées, qui sont liées au climat des années antérieures. Ça dépend des agressions, attaques de ravageurs, d'herbivores, etc. Mauvaise pratique d'exploitation, incendie, etc. Et ça dépend beaucoup de l'accès à la lumière, c'est-à-dire de la concurrence, du rang social de l'arbre en question. Savoir s'il est dominé, dominant. Et c'est là que le forestier intervient par le biais de la sylviculture. Quelques espèces font plus d'un cerne par an. Dans certaines conditions, nous avons un autonome humide. Le pendalepe de Provence, par exemple, peut refaire un cerne en autonome. C'est ce qu'on appelle un faux cerne. En général, il est plus petit et les spécialistes arrivent à le distinguer. Et puis, quelquefois, il y a des cernes qui manquent. Par exemple, ce mélèze qui a été photographié lors d'une attaque de tordeuse dans les Alpes, cette année-là, il n'aura pas eu de feuillage, donc il ne va pas avoir de photosynthèse, donc il ne va pas fabriquer de cernes. Ou alors, c'est quelques cellules quasiment invisibles. Ça, c'est un peu plus compliqué à déceler, mais on y arrive par certaines techniques dont on parlera un peu plus loin. Alors, comment l'étude de ces cernes va nous renseigner sur le passé ? La largeur d'un cerne, on a dit qu'elle dépend beaucoup des facteurs écologiques, donc du climat. Et dans un peuplement donné, si la croissance est bonne, le cerne est large, si la croissance est mauvaise, le cerne est étroit. Donc, les arbres enregistrent, dans cette succession de cernes, de largeur de cernes, les arbres sont des enregistreurs de conditions, notamment du climat. Alors, comment on les étudie ? Par sondage, je vous ai parlé de son deux trous à la tarière, voilà les trous à la tarière presse l'air. On tourne, on tourne, on tourne avec une vis, on sort une carotte, qui est marquée, qu'on le voit ici en bas, là. Et avec un stylo, on repère les cernes, on les dessine, et on peut les compter. Donc, par exemple, ici, c'est tout à fait intéressant, on voit des grands cernes, ici, sur la partie droite, là, pousser bien, puis d'un coup, vous voyez des cernes beaucoup plus petites. Donc, cet arbre-là, peut-être qu'il y a à côté quelqu'un qui a poussé, à côté un congénère qui l'a gêné, et actuellement, sa croissance est ralentie. Donc, ça, c'est une technique non destructive, parce que, bon, le petit trou dans l'arbre, c'est pas ça qui va le tuer, hein. Puis, le bout de bois, on le remet dedans, donc, voilà, ça cicatrise. En revanche, il y a d'autres méthodes qui sont destructives, comme l'examen de rondelles de coupe de bois. Alors, ça, c'est un arbre que j'ai étudié personnellement, avec des gens de l'université à Marseille. C'est un chêne vert, un tout petit chêne vert, comme ça, qui a plus de 100 ans. Et vous voyez, ce qui est intéressant sur cette coupe, c'est ces anneaux noirs, là. Ce sont des témoins de traumatismes, d'incendies, notamment, que l'arbre a connus. Ces incendies n'ont pas été assez puissants pour tuer l'arbre, mais ça a marqué, quand même, et on les repère dans une tranche d'arbre, comme ça. Il faut savoir que des cernes de chêne vert, il faut presque un microscope, une loupe binoculaire puissante, pour pouvoir les voir, seulement elles sont petits, très, très petits. Voilà, ces carottes, on peut les lisser avec un coup de coter, on peut les regarder au binot, dans un laboratoire. On peut aussi les étudier par densitométrie, rayons X, il y a plusieurs techniques. Donc voilà, dans Andro, ce qui se rapporte à l'arbre. Ensuite, chronologie, dans le mot d'androchronologie, il y a deux termes. Chronologie, c'est l'étude du temps. Le temps des arbres, bien sûr, l'âge, la vitesse de croissance, etc. Pour les forestiers, je vous ai déjà touché un mot, c'est un outil très important, mais le forestier, il étudie les quelques dernières années de l'arbre. Quand on l'expérimente en matière de forêt, on regarde aussi, suite à un traitement, suite à une éclaircie, suite à une fertilisation, si les arbres réagissent par la largeur de leur cerne. Mais il faut savoir que les applications de la dendrochronologie dépassent très largement les besoins des forestiers. Alors, est-ce que tous les arbres vont être de bons enregistreurs ? Alors, les meilleurs enregistreurs sont les arbres qui sont en situation un peu de souffrance, qui sont en limite d'air, qui sont dans des conditions difficiles, parce que pour un arbre qui est en conditions difficiles, s'il pleut un tout petit peu moins, ça aura un impact important sur sa croissance, alors qu'un arbre qui est en conditions faciles, il pourra encaisser des variations plus facilement du climat. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, je vous disais que ces arbres sont des enregistreurs, et celui qui a inventé la dendrochronologie, qui l'a inventé si on veut, c'est un Américain astronome qui voulait voir si les cernes des arbres enregistraient les variations des rythmes solaires. Donc, c'est par l'astronomie que cet homme-là, ce chercheur, a étudié les cernes des arbres, et il s'est dit, bon, ces cernes des arbres apportent un message. C'est un message, c'est ces largeurs de cernes, et ça doit avoir de l'intérêt pour dater, pour remonter dans le temps. C'est lui qui a eu cette idée en premier, et il a établi une première chronologie complète d'un pinus pondérosa, c'est-à-dire un arbre d'Amérique, sur 500 ans, dès 1914. Voilà un exemple d'une carotte à peu près complète, depuis le centre de l'arbre jusqu'à l'écorce. Donc, vous voyez, les largeurs de cernes sont représentées, avec une moyenne, et avec ce qui est plus grand ou plus petit que la moyenne, depuis l'écorce, le temps présent, jusqu'à l'âge de l'arbre, en remontant jusqu'à la moelle, qui est le centre de l'arbre. Alors, comment vont être enregistrées ces différentes séries, ces différents climats, ces différentes variations climatiques au sein des arbres ? Comment ça se passe ? Quel lien on arrive à faire ? Alors, un arbre donné vous donnera l'expression de l'enregistrement du climat, par exemple, durant sa vie propre. Mais ça, ça limite quand même les séries aux âges des arbres au moyen. Ce n'est pas grand-chose. Ça peut être une centaine d'années, ça peut être 200 ans. Mais en d'androchronologie, on peut remonter beaucoup plus loin en combinant plusieurs arbres. Alors ça, je vais vous expliquer comment. Ça, c'est un peu le fondement de la méthodo de la dandrochronologie. Donc, on s'entoure de certaines précautions. On étudie des espèces qui sont en conditions difficiles. C'est les meilleurs enregistreurs. On prélève plusieurs carottes sur le même arbre. On regarde des individus voisins de la même essence, dans à peu près la même zone écologique, susceptible d'avoir eu à peu près le même climat, les mêmes variations du climat. Et on se cale sur des années repères ou années caractéristiques qui sont liées à des événements. Parce qu'il y a des années qui sont particulières. Il y a des années où il y a eu des gels très forts, des années où il y a eu des séches-stresses très fortes, ou alors des années où il y a eu des éruptions volcaniques. Alors ça, c'est très intéressant, les éruptions volcaniques, parce que ça envoie des tonnes de poussière à l'atmosphère pendant un an, deux ans, trois ans, quelquefois. Il y a une baisse de la radiation solaire. Et ça, de façon généralisée sur la planète, il y a un impact sur la croissance des arbres. Et ça permet de caler entre régions différentes, de caler des séries comme ça. Alors on repère ces cernes dits anormaux, c'est-à-dire soit trop larges, soit plus étroits. Je ne sais pas si on le voit bien sur le graphique, j'ai l'impression que la résolution a enlevé pas mal de choses. Là, il y a des cernes qui sont larges, des cernes qui sont étroits, et qu'on repère quand on met des dates en face en fonction de ce qu'on sait historiquement, des variations du climat, par exemple. Et on trouve des corrélations entre les cernes et des données qui sont historiques, donc qui sont bien calées dans le calendrier. Et ça permet de construire une échelle de datation. Alors, une échelle de datation, on peut se servir de très vieux arbres pour remonter très loin dans le temps, mais ces très vieux arbres sont très rares sur la planète. Alors, on a des méthodes statistiques qui sont assez sophistiquées qui permettent de mettre bout à bout plusieurs arbres d'âge moyen ou même d'âge vieux, mais pas extrêmement vieux, pour obtenir des séries complètes utilisables pour dater des événements du passé, des événements historiques, des sites, etc. Alors, je faisais une remarque, la datation au carbone 14, qu'on utilise aussi pour les mêmes gammes de durée de temps, est moins précise que la dendrochronologie. Et on utilise souvent la dendrochronologie quand on a la chance de pouvoir utiliser une série dendrochronologiques, on utilise la dendro pour calibrer, pour caler le carbone 14. Alors, voilà un exemple avec une figure qui exprime bien ce que c'est. Vous avez un arbre du présent, ici, avec sa succession de cernes. Vous avez un arbre qu'on a retrouvé, une poutre dans un vieux chalet. Et on s'aperçoit, par exemple, qu'en regardant les cernes, il y a des zones qui ont la même signature. Là et là, vous voyez la même signature. Donc, il y a un recouvrement. Donc, ça permet de remonter plus loin dans le temps. Ensuite, on a trouvé, ici, un arbre dans une moraine glaciaire. Là aussi, un recouvrement, une signature commune. Et ainsi de suite, en remontant dans le temps. Un arbre dans une tourbière. Ça peut être une charpente dans une cathédrale. Ça peut être un débris de vieux bateaux coulés, un bateau en bois de l'Antiquité. Tous ces vieux bois sont très intéressants. Et les dendrochronologues sont à la recherche de ces vieux bois pour arriver à fabriquer des séries complètes. Donc, on arrive à un endroit donné, à avoir une série la plus complète possible dans le temps. Mais comment on fait après, pour synchroniser ce qui s'est passé à différents endroits et sur différents continents ? Pour synchroniser, j'en ai touché un mot tout à l'heure, en parlant des éruptions volcaniques majeures, des événements qui affectent à peu près toute la planète. Ce sont des événements particulièrement précieux parce que ça permet de caler des séries européennes avec des séries américaines, etc. L'adendro a aussi des points faibles. C'est un outil de natation qui est très précis puisqu'on est à un an près pour des morceaux de bois archéologiques ou sédimentaires, mais il y a des limites. Les séries peuvent être établis avec des individus si possible de la même essence, situés dans une région assez homogène pour avoir les mêmes événements climatiques. Les cernes manquants, on arrive à résoudre ce problème en comparant avec les séries. On voit qu'un arbre il a une signature donnée puis un manque puis on retrouve la signature de la même série plus loin. C'est qu'au milieu il y a eu quelque chose qui a manqué. Ça permet de le trouver. On n'a pas partout dans le monde des séries complètes établies sur des arbres locaux. On y arrive, je vous ai dit qu'on arrive à synchroniser au niveau de la planète mais c'est une synthèse de plusieurs choses qui a sa rigueur mais c'est sûr que c'est peut-être moins précis qu'une série localisée mais c'est néanmoins un bon outil. Et puis, il faut avoir un bout de bois si on veut déterminer un âge. Il faut que sur un site donné ou concernant un événement donné qu'on ait un bout de bois où on puisse analyser des cernes. On n'a pas toujours. On a des séries de cernes et elles vont contenir des traces du climat notamment et ce sont des messages qu'il va falloir décoder. Alors que les forestiers et les climatologues y trouvent des informations qui soient pertinentes pour leur discipline, on comprend facilement. Mais en quoi est-ce que les archéologues vont-ils être concernés ? Et qu'est-ce qui va permettre aux archéologues de remonter dans le temps, dans le passé et de dater des événements du passé ? L'archéologue, lui, il a une pièce de bois ancienne. S'il a la chance que cette pièce de bois ne soit pas complètement pourrie, s'il peut y faire des tranches et observer des cernes, il va regarder la signature de largeur de cernes de sa pièce de bois et il va rechercher dans des séries de références s'il retrouve cette signature, cette succession pendant quelques années de haut et de bas qui est caractéristique. Et quand il aura trouvé ça, quand il le trouve, pas forcément toujours, mais quand il le trouve, ça tombe pile poil et puis il peut dire voilà, ce bout de bois, il a vécu ce bout de bois de telle année à telle année. Après, il a été utilisé quelques années plus tard peut-être, mais on a son âge très précisément. Je me permets de revenir sur la datation au carbone 14 qui est plus connue. si on compare la dendochronologie et la datation au carbone 14, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce que vous nous aviez dit ? La datation au carbone 14, comme toutes les méthodes un peu radiométriques, ont pas mal de limitations. Elles sont basées sur des hypothèses. Le carbone 14, dans la limite de quelques milliers d'années, les premiers milliers d'années, c'est relativement précis par rapport à d'autres techniques, mais la dendochronologie est encore plus précise. Et on se sert, ceux qui utilisent le carbone 14, se servent de la dendochronologie pour caler les datations au carbone 14. Donc, c'est particulièrement précieux pour cela. Alors maintenant, si on en vient un petit peu plus au thème un petit peu de la conférence générale dans laquelle nous sommes, dans le grand débat qui oppose les évolutionnistes et les créationnistes au sujet de l'âge de la Terre, que peut apporter la dendochronologie comme information ? Alors bon, bien sûr, il s'agit de la dendochronologie des séries les plus longues, les plus anciennes. Et bon, moi-même, je ne suis pas un spécialiste de la dendochronologie. Je suis un forestier, mais j'ai utilisé la dendro comme un forestier, c'est-à-dire sous les premières années, pas forcément sous les années très lointaines. Alors je me suis inspiré d'un article écrit par un Américain, dendrochronologue, qui s'appelle Greg Bessley, qui est assez bien documenté. Alors cet homme a recherché quels étaient les pluvieux arbres sur la Terre. Et il a considéré que c'était à son époque au moins un pain qui s'appelle Pinus longaeva, ou on l'appelle aussi Pinus aristata, mais c'est synonyme, qui vivait entre le Nevada et l'Utah dans des régions désertiques très sèches. Et ils ont mesuré l'âge de ce pain. Ils en ont coupé un, carrément. Et il avait 4850 ans. 4850 cernes. Enfin, années, puisque ça a été étudié aussi à peu près finement. Donc à peu près 5000 ans si on arrondit les chiffres. Sachant que l'étude ne se fait pas forcément au niveau de la base du sol, il se fait à un certain niveau. Bon, il y a toujours quelques petites incertitudes, mais relativement petites quand même. Alors ça, c'était le record qui a tenu pendant très longtemps. Et je pense que c'est quasiment toujours un record de longévité. mais on aurait découvert récemment, en 2008, un épicéa dans les montagnes suédoises qui aurait 8500 ans. Bon, je me suis documenté, je regardais dans des biblios et puis j'ai quand même constaté que les 9550 ans, ça a été fait au carbone 14. Ça n'a pas été fait en dendro pur. Ça a été fait au niveau de la racine de l'épicéa et pas du tronc. Vous avez des photos tout à l'heure, c'est un tout petit arbre et bon, ça a les limitations d'une datation radiométrique. Voilà, enfin je le signale parce que ce n'était pas dit dans les premiers articles, il a fallu le chercher pour savoir d'où ça venait. Alors voilà des tableaux que j'ai sortis de l'étude de Besslet. avec un certain nombre d'arbres avec leur essence et les pays d'où ça vient. Donc ça vient du monde entier. Il y en a pas mal au Chili, en Tasmanie, en Australie, aux Etats-Unis, bien sûr. Et vous avez des chiffres d'âge proposés. Vous voyez le pinus longaïva, ici, là, lui, il aurait 4850 ans. après, il y a des séries qui ont été reconstituées, qui sont plus longues, mais ce n'est pas un seul arbre, c'est des séries bout à bout comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Des arbres de 2000 ans, des arbres de 3000 ans, un arbre de Nouvelle-Zélande qui aurait 4000 ans. Bon, enfin, disons que le pin du Nevada, là-bas, ou de l'Utah, c'est quand même pas mal comme longévité. 4850 ans. J'ai cherché un article qui est plus récent, écrit par un chercheur de l'INRA, que je connais bien. Et lui, il confirme à peu près les données de Wesley. Il en ajoute certaines. L'épicéa de Suède est cité là. 9550 ans. Mais attention, ce n'est pas de l'anandropur, c'est aussi du carbone 14. Et lui, cet auteur, dit que la plus longue série actuellement, c'est-à-dire c'était en 2010 qu'il a rédigé cet article, serait de 12654 ans BP, c'est-à-dire avant le présent. Et le présent, il faut savoir que dans le jargon, ça veut dire avant 1950. Donc aujourd'hui, il faut rajouter presque 70 ans. Et je l'ai eu pas plus tard qu'hier au courriel, je lui ai posé des questions. Et il m'a dit qu'aujourd'hui, je vous donne une information récente, ça serait plutôt 14 000 ans la plus longue série dont on disposerait, qui est une série européenne, c'est-à-dire suisse, italienne, européenne. quelques photos. C'est intéressant de voir, on ne va pas parler que dans l'abstrait. Vous voyez ces arbres magnifiques, les séquoias du Parc National des séquoias en Californie. Donc très vieux arbres, ceux-là, ils ont de l'ordre de 2000 ans. Le fameux Pinus longaeva, Bristol cone pine, c'est magnifique. Et notre fameux épicéa qui aurait la souche aurait 9 500 ans. Bon, ça ne paye pas de mine. Vous êtes d'accord avec moi. Mais enfin, ça pourrait être avoir une souche très très vieille avec les pincettes et les précautions qu'il faut avoir. Voilà. Quels enseignements alors est-ce qu'on peut tirer de toutes ces comparaisons ? Alors, j'ai mis dans un tableau, dans un graphique, les différents âges qu'a trouvés Bessler. Et, bon, en utilisant bien sûr son article, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, tout ça, je vous répète. Et voilà, on observe qu'il y a quand même un plafonnement des âges de ces arbres patriarches. Plafonnement qui est autour de moins de 10 000 ans, si on veut, à quelques milliers de près, ce n'est pas forcément très précis, parce qu'on a des arbres, dans ces arbres-là, on a des séquoias, par exemple, qui sont des arbres dont la croissance pourrait être indéfinie. Un séquoia, c'est difficile à tuer, il faut une tempête qui le casse ou un bûcheron qui le coupe. Un séquoia, ça peut vivre quasiment indéfiniment. Or, là, on trouve toujours ce plafonnement. On n'a pas d'arbres qui ont 20 000 ans. Jamais. On pourrait y penser, pourquoi pas. Et pour Besselet, ces vieux arbres, ils ont été synchronisés. On n'a pas de plus vieux que ça, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé pour synchroniser le départ. Et pour Besselet, ces arbres ont poussé après le déluge et après la grande glaciation qui a suivi le déluge. Donc, ils pourraient dater ces événements, déluge et glaciation, en moins de 10 000 ans grossièrement. Alors, moins 10 000, moins 12 000 ans ou 14 000 ans avec les dernières informations, c'est quand même des chiffres qui n'ont rien à voir avec les centaines et millions et milliards d'années qu'on nous annonce. Alors, qu'est-ce qu'on... Néanmoins, est-ce qu'on peut arriver à dire un certain nombre de choses pour avant le déluge sur des arbres ? Alors, oui. Avant le déluge, vous avez cru, le déluge a provoqué, au moins suivant le paradigme créationniste, le déluge aurait entraîné la fossilisation de la plupart des fossiles que l'on observe, y compris des fossiles d'arbres. Et en étudiant ces fossiles d'arbres, on peut inférer certains renseignements aussi qui sont précieux et c'est ce qu'a fait Besselet. Alors, ces arbres fossiles forcément ont vécu avant le déluge. Ils ont vécu dans une période qui va entre la création et le déluge. On peut dire ça sans se tromper. Et il se trouve que ces arbres-là sont très souvent des séquoias parce que les séquoias étaient très très abondants sur la planète au tertiaire, au crétacier, au crétacier, au jurassique, etc. Et avec quasiment les mêmes espèces parce qu'on a des petites variations taxonomiques mais minimes, donc on peut penser que ça poussait à peu près de la même façon sans trop se tromper, je pense. Il y a un savant américain, un créationniste qui s'appelle Stephen Hostile qui a imaginé un petit peu pourquoi ces arbres fossiles qu'on trouve dans certains cimetières d'arbres aux Etats-Unis notamment. Et il pensait qu'il y avait d'immenses forêts avant le déluge qui étaient très luxuriantes. Il y avait un climat qui était globalement plus chaud, tropical, très humide, une atmosphère plus riche en CO2, vraisemblablement une pression atmosphérique plus élevée aussi. Et ces arbres ont été arrachés par des trombeaux d'eau du déluge. Ces nappes végétales, il parle de grandes nappes qui dérivaient sur la surface des eaux, les arbres s'entrechoquaient, ont perdu leurs feuilles, leurs branches, leurs écorces, etc. Et tous ces matériaux sont devenus le matériau de base du charbon, du gaz, du pétrole, d'après lui. Et les arbres eux-mêmes, bon, ça flotte. Puis des grands tourbillons les ont concentrés dans certains coins puis ils ont été finalement, ils ont coulé ces cimetières d'arbres. Dans ces cimetières d'arbres, on ne trouve pas de débris à niveau parce que ça résulte d'une errance des arbres au fil de l'eau pendant quelques mois. Voilà un exemple, excuse-moi, d'une photo qui représente les troncs d'arbres pétrifiés d'un parc national américain. C'est assez joli. Alors quand on analyse ces dépôts, on ne peut pas dire que c'est une forêt pétrifiée. Pas du tout. Ce n'était pas une forêt, mais une forêt ça aurait été en place. Ce sont des troncs qui ont été transportés, leurs branches ont été arrachées, etc. Et les troncs s'alignent suivant des axes préférentiels. On pense à des courants d'eau qui les ont déposés dans ces endroits-là. Alors ça, ça n'a rien à voir avec des forêts pétrifiés qui existent aussi et qui sont des forêts ravagées par des nuées ardentes, volcaniques. Alors j'ai eu la chance d'en voir dans des géoparcs. En Europe, il y a deux sites que j'ai pu voir. Un en Andalousie et un en Grèce sur l'île de Lesbos. Et vous voyez, là, c'est un arbre. Ça, c'est à Lesbos. J'ai pu le voir, c'est cet arbre-là. Et c'est un séquoia aussi. Et on voit la structure de l'arbre qui est enracinée encore. Donc cet arbre-là, il n'a pas bougé. C'est simplement la nuée ardente qui est venue, qui est la recouverte. Alors est-ce que les cernes sont encore visibles sur ces arbres pétrifiés ? Sur ces arbres visibles, généralement non. Il y a eu des cas où on estime qu'on a pu en discerner, mais bon, pas suffisamment pour pouvoir travailler sur des cernes. En revanche, on travaille sur les modèles diamètre-âge, qui sont des modèles mathématiques établis sur les séquoias actuels. Et on estime qu'ils sont relativement fiables, même si ce n'est pas extrêmement précis. Mais grâce à ces modèles de croissance, on peut dater, alors moins précisément, mais on peut dater quand même ces arbres pétrifiés. Alors il y en a un certain nombre qui ont été recensés par Bessler. Donc ce tableau donne quelques exemples. Donc vous avez des séquoias, mais pas qu'eux, qui sont métaséquoias, mais qui ressemblent beaucoup aux séquoias. Ensuite, quelques feuillus d'autophagus et d'un feuillu. Enfin, la plupart sont résineux, il faut remarquer. Et qui auraient 1000 ans, 1500 ans. Et l'auteur a observé que tous ces arboles-là étaient de diamètre relativement petits pour des essences telles que les séquoias qui normalement pourraient être très gros s'il y avait eu des milliers et des milliers d'années. On aurait pu avoir de très gros arbres mélangés à des plus petits, etc. Et là, ça plafonne aussi. Les plus gros de ces arbres fossiles, d'après l'auteur, ne dépasseraient pas l'âge approximatif de 1500 ans. D'après Greg Besslet, le plafonnement des âges de ces arbres fossiles pourrait suggérer l'idée d'une création qui serait guère plus ancienne que 1500 ans avant le déluge. Bon, c'est ce que dit l'auteur. Ces observations viendraient corroborer la véracité et la relative exactitude chronologique du récit biblique des origines. Et vous, M. Amandier, quelle est votre opinion personnelle sur la thèse de M. Besslet ? Alors, moi, je suis bien petit pour me prononcer et pour donner un avis autorisé sur ces sujets. Enfin, je trouve que j'ai tendance à trouver que moi, ça me plaît bien. Ça corrobore ma foi dans le texte biblique. Mais, attention, je n'ai pas les moyens de vérifier d'abord de vérifier toutes ces données. Bon, ça, ça pourrait se faire avec du temps et des moyens. Et d'imaginer peut-être qu'il y aurait un autre événement synchronisateur que la création. Mais je ne sais pas moi lequel. Je ne suis pas... Je n'ai pas d'idée. Mais a priori, ma tendance personnelle puisque mon opinion personnel, ça serait de penser que son analyse est pertinente. Donc, il y aurait, si on regarde bientôt son raisonnement, donc à peu près 10 000 ans pour le déluge, bon, à peu près 2 000 ans de plus pour la création, à peu près 12 000 ans pour le début de la création. Alors, bon, c'est sûr que c'est bien différent des 4,5 ou 4,6 milliards d'années données par le paradigme officiel. Voilà, je vous présente aussi une bibliographie pour ceux qui pourront regarder sur le site. Eh bien, je vous remercie. J'ai quelques photos d'autres, avant de vous quitter, je vous montre quelques photos parce que c'est assez joli, il est très vieux arbre, c'est magnifique. Ça, c'est pas loin de chez nous, ça c'est dans les Gorges du Verdon, c'est pas loin d'ici. Donc, c'est un genévrier de Phénicie, c'est superbe. Ça, c'est un olivier de Roquebrune, Cap-Martin. Alors, pendant longtemps, on a pensé qu'il avait 2000 ans et puis des auteurs disent non, on n'aurait pas tout à fait 2000 ans. Dommage, ça aurait fait un des feuillus les plus vieux du monde mais il est superbe. Et ça, c'est un arbre que j'ai étudié, moi-même, pas loin non plus d'ici. Pour certains qui connaissent la région, le domaine des gourmettes dans les Alpes-Maritimes, il y a un très, très vieux chêne vert, ce sont deux de mes stagiaires qui sont en train de le mesurer. Il fait 5,20 mètres de circonférence à hauteur de poitrine. C'est un arbre qui aurait un millier d'années. Mais il est creux, c'est très difficile à le sonder. Il est creux mais on pense à un millier d'années. Vous voyez, ce n'est pas extrêmement haut, un chêne vert de millier d'années mais c'est quand même bien large. Voilà encore des genévriers turifères prises au Maroc ce printemps. Donc là aussi, il doit y avoir de très, très vieux arbres mais bon, on ne les a pas mesurés quelque part dans le Moyen-Atlas. Et je vous remercie de votre attention. bon appétit. Applaudissements Merci.